Et le credit score ici aux Etats-Unis, c'est le truc roi, quoi. Tu peux tout avoir si tu as un bon credit score, mais tout. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars, que vous avez bien. Depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Tu connais la chanson. Ici, c'est Jonathan Atchille, l'idée de cette chaîne, c'est pour pouvoir te permettre d'être déterminé, motivé à passer à l'action et à créer ton business en ligne. Parce que pour moi, c'est le meilleur chemin pour pouvoir être libre géographiquement et pouvoir être indépendant financièrement. Tu as tout en description, de toute façon, pour pouvoir aller plus loin. Donc, passons directement au sujet de la vidéo. Alors, on va voir dans cette vidéo la différence qu'il y a entre les Etats-Unis et la France. Donc, du coup, si jamais tu me suis depuis un moment, si tu me suis sur Instagram, si ce n'est pas encore fait, je ne comprends pas comment ça se fait. Tu regardes les vidéos, mais tu ne veux pas qu'on communique, quoi. Donc, tu peux aller sur Instagram. En plus, tu pourras m'envoyer des DM. On pourra échanger ensemble. Il n'y a pas de souci. Je réponds à tout le monde. Donc, du coup, ça fait un moment que je voyage, que j'ai fait peut-être l'année dernière. J'ai dû faire au moins six mois aux Etats-Unis. Donc, cette année, j'ai fait sept mois aux Etats-Unis et j'ai quand même bougé parce que j'ai vu qu'à un moment donné, si tu restes trop longtemps chez eux, j'avais lu un article. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. Du coup, j'ai quand même bougé. Mais comme quoi, si tu ne restes plus de six mois chez eux, tu dois payer les impôts chez eux. J'ai fait, hop, 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 attends des gars. Comment ça ? Ah bon, six mois ? En plus, genre, l'article, il disait genre N-2. Donc, six mois N, genre, sur deux ans en arrière. Donc, j'avais carrément explosé le compteur. Mais je me suis dit, hop, 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 attends, on va quand même bouger, on ne sait jamais. OK ? Donc, du coup, pour ça, pour te dire que je suis resté un bon moment aux Etats-Unis et qu'il y a plusieurs choses qui m'ont, comment dire, j'allais dire choqué, mais ce n'est pas le mot, mais qui m'ont marqué, qui m'ont prêté attention. Parce que souvent, tu te dis, bon, c'est un pays occidental, ça doit être comme l'Europe. Ben non, pas du tout. Pas du tout, ça n'a rien à voir, il y a énormément de différences. Et ce que je vais partager avec toi dans cette vidéo, j'ai noté certaines différences. Il y en a beaucoup, hein ? Ouh là là ! Du tout, il y a pas mal de différences. OK ? Donc, je vais partager avec ça. Et commençons tout de suite avec la première différence que j'ai notée. C'est qu'aux Etats-Unis, ils sont super communautaires. Tu vois, ils sont super communautaires par rapport en France où on ne l'est pas tant que ça. Si jamais tu as grandi dans un quartier comme moi, moi j'ai grandi à Évry dans 91, par exemple. À Évry, quartier des pyramides, tout le monde grandissait ensemble. Tu vois, j'avais des Blancs, des Chinois, des Mauriciens, des Antillais, des Arabes. On a tous grandi ensemble, tu vois. Tu vois, en France, c'est plutôt, on est plutôt catalogués genre les banlieusards, tu vois. Les banlieusards, voilà. Aux Etats-Unis, c'est complètement différent. Et puis, c'est lié aussi à l'histoire. C'est vraiment communautaire. Ça veut dire les Noirs, ils sont ensemble. Il n'y a que des Noirs, ils ne sont qu'ensemble. Une fois, je me rappelle, ça m'avait marqué la première fois que j'avais fait ça. J'avais fait un rassemblement d'entrepreneurs. C'était à Atlanta. Et tu vois, à Atlanta, en fait, il y a plus de la moitié de la population, c'est des Noirs. Mais genre, je crois, au moins 75%. Donc, un truc comme ça, quand j'avais regardé à l'époque, c'était un truc comme ça. Mais il y a énormément de Noirs, tu vois. Je veux dire, ça fait trop bizarre, même au début. Tu arrives dans la ville, il n'y a que des Noirs. Tu dis, ah bon ? Ah ouais, j'avoue. Putain, on est chez nous, moi, là. Donc, du coup, ils sont très communautaires. Et j'avais participé, je te disais, à un truc d'entrepreneurs, un séminaire, un truc comme ça. Et on était, je crois, au moins, je ne sais pas, à 1000. Et il n'y avait que des Noirs. Donc, ça fait bizarre. Alors, je suis Noir aussi, il n'y a pas de problème. Mais je peux te dire, ça fait bizarre par rapport à l'enfance. Sur l'enfance, c'est mélangé, tu vois, quand même. Et donc, du coup, ça m'avait marqué. J'avais compris que, en me renseignant et en parlant aussi, qu'en fait, dû à la ségrégation à l'époque, les Noirs aux États-Unis ont toujours dû, en fait, s'organiser entre eux pour pouvoir prospérer. Parce qu'ils n'ont pas accès, en fait, je trouve que j'utilise les bons mots. Ce n'est pas privilège, mais en tout cas, on peut dire ça comme ça. Ils n'ont pas accès aux privilèges des Blancs où les Blancs, en tout cas, ne veulent pas travailler avec eux. Puisque déjà, à l'époque, ils ne pouvaient même pas être dans le même bar ou être dans le même restaurant ou dans les mêmes places où il y avait des places de bus pour eux que les Blancs, en fait. Donc, du coup, ils se sont organisés entre eux. Et jusqu'à aujourd'hui, ça perdure parce que ça reste quand même quelque chose de réel. Même s'il n'y a plus l'esclavage ou la ségrégation, elle est finie. Il reste quand même des écoles. Il n'y a que des Noirs. Des écoles, il n'y a que des Blancs. Et c'est normal. Ici, c'est normal. Et donc, tout le monde fonctionne comme ça en termes de communauté. Donc, c'est bien. Pour nous qui avons vécu en France, ça fait quand même toujours un peu bizarre quand même, tu vois. Mais il y a des avantages quand même, il ne faut pas le nier. Du coup, ta communauté te supporte, quoi. Contrairement, par exemple, en France où quand tu es Noir, bon, ce n'est pas parce que tu es Noir que tu as réussi, que ta communauté va te supporter forcément, tu vois. Alors qu'aux Etats-Unis, genre, par exemple, les entrepreneurs Noirs vont être supportés par les autres Noirs, entre guillemets, tu vois. Par exemple, au lieu d'acheter chez Amazon, ils vont acheter chez l'entrepreneur Noir si jamais il y a un service équivalent, par exemple. Ils sont très comme ça. Donc, au début, ça marque un peu. Mais voilà, c'est de la différence. Mais donc, il y a des avantages et des inconvénients. Ça aide quand même. Et c'est pour ça, par exemple, que tu vas voir des films ici qui sont produits par des Noirs, qui sont faits par des Noirs. Et dans les films, il n'y a que des Noirs, tu vois. Tu vois, c'est un truc qu'on ne peut pas voir ailleurs qu'aux Etats-Unis. D'ailleurs, Black Panther, c'était un truc de malade, tu vois. C'était un casting où il n'y avait que des Noirs. Tu vois, tu peux voir ça que aux Etats-Unis, tu vois. En France, si tu fais ça, les gens vont tout de suite te catégoriser comme sectaire ou communautaire. Enfin, sectaire peut-être pas, mais communautaire. Et donc, du coup, je sais qu'ils avaient déjà interdit un film comme ça qui s'appelait « Think like a man », c'est « Pense comme un homme », tu vois, qui avait été interdit en France parce qu'il n'y avait que des Noirs, en fait, dans ce film-là. Donc voilà, donc ça, c'est le premier truc que j'avais remarqué. Ils sont super communautaires. Alors, autre chose que j'ai constaté, comme moi, c'était à Miami, moi, le premier truc qui m'a choqué, c'était le prix, en fait, pour pouvoir louer quelque chose, tu vois. Par exemple, pour pouvoir louer une chambre. Et ça, c'est à Miami. C'est pas partout dans les Etats-Unis. Il y a d'autres parties dans les Etats-Unis où tu payes moins cher, forcément. Mais comme moi, j'étais à Miami, je te parle de ce que je connais. À Miami, par exemple, si jamais tu veux être en centre-ville, il fallait sortir au moins pratiquement 1500 dollars pour pouvoir louer une chambre. Tu vois ce que je veux dire ? Une chambre. Une chambre à 1500 dollars, tu partages la salle à manger et la cuisine, par exemple. Et voilà, tu loues une chambre à 1500 dollars. C'est un truc de malade. Moi, c'est un truc qui m'a choqué de ouf. Alors, je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas été en France, donc peut-être que les prix ont changé, et que tu peux mettre sur Paris et louer une chambre en colocation à 1500 dollars. Donc, c'est un peu moins en euros. Ça doit être peut-être 1300, peut-être un truc comme ça en euros. Mais ça reste quand même, pour moi, ça m'a choqué en tout cas. Tu mettrais en commentaire si jamais je me trompe et si jamais aussi sur Paris, c'est aussi cher. Mais j'ai trouvé que c'était super cher en tout cas sur Miami. Mais je te le dis, ce n'est pas comme ça partout aux Etats-Unis. Donc ça, c'est vraiment une différence que pour Miami. Troisième différence que j'ai vue, les gens ici ne connaissent pas du tout l'Europe. Genre Italie, Russie, tout ça, Allemagne, ils ne connaissent pas. Europe, quand tu dis Europe, pour eux, c'est Paris. C'est incroyable ou comment ? Ça, ce n'est pas leur problème. Tu vois, tu dis, Europe, Paris, terminé. Il n'y a pas d'autres pays, tout ça. Ils ne connaissent pas, ils ne connaissent pas. Après, il ne faut pas leur en vouloir, les gars, ils sont tellement bigs qu'ils ne s'intéressent pas forcément à autre chose qu'à leur continent. Ça permet de te dire, bon, voilà. Donc ça, c'est le premier truc qui m'avait un peu marqué. Je dis, ils ne connaissaient pas, en fait. Tu dis, ah ouais, incroyable, quand même. OK. Quatrième différence que j'ai vu qu'il y a entre la France et les États-Unis, c'est qu'ils sont chauvins. Et chauvins malgré le fait que, ce que je t'ai dit tout à l'heure, qu'ils sont très communautaires, tu vois, les Noirs avec les Noirs, les Espagnols avec les Espagnols, etc. Les Russes avec les Russes. Malgré tout ça, ils restent quand même super chauvins, dans le sens où ils vont brandir le drapeau américain, tu vois. Tu vois, ils vont vraiment brandir le drapeau américain. Ils sont américains, ils vont chanter l'hymne national. C'est super important pour eux. Ils se sentent vraiment américains, quoi. C'est un truc qui m'a marqué, quoi. C'est vraiment, c'est l'amour du pays, quoi. On est des Américains et on kiffe quelle que soit la nationalité. Alors que tu vois, nous, bon, quand il y a une petite Coupe du Monde, bon, tu sais que le drapeau de l'Algérie peut toujours sortir à tout moment. À un moment donné, les gars, bon, hein, on se sait. À tout moment, les drapeaux de tout le monde peuvent sortir. Et ben, eux, non, c'est pas du tout le délire. Ils sont super chauvins. Super, genre, on est des Américains et kiffent quelque soit leur, j'allais dire, leur communauté ou leur origine, quoi. Alors, cinquième différence aussi, c'est que les soins ici, ils sont pas gratuits. C'est des trucs de malade. Quand je te dis qu'ils sont pas gratuits, c'est vraiment genre, ils sont pas gratuits. C'est pour ça qu'en fait, il y a des gens qui sont en gala. Des gens, ils meurent parce qu'ils n'ont pas accès aux soins. J'imagine, dans un grand pays comme ça, c'est un truc de ouf. Mais quand je te dis que c'est pas gratuit, c'est des trucs genre, je crois que les pompiers viennent te chercher, je crois déjà que tu dois sortir 10K, quoi. Tu vois, 5K ou 10K, j'oublie maintenant. Prise de sang, c'est des 1 200 euros. Enfin, c'est des trucs, c'est chaud. Franchement, c'est super chaud. Pour ça, la France, elle gifle 10 fois les States. T'as pas besoin de réfléchir. Ici, mec, après, évidemment, il y a des assurances et tout qu'il faut payer. Et genre, du coup, pour que tu puisses être couvert. Mais si t'es là comme ça, t'as pas d'argent, tu payes pas d'assurance, tout ça pour pouvoir te couvrir, mec, c'est chaud. C'est chaud, il ne faut pas tomber malade. C'est chaud. Septième différence, c'est le credit score. Alors, le credit score, c'est quoi exactement ? En fait, c'est un système qui est complètement différent en France. Tu vois, en France, bon, tu sais déjà ce qu'il y a en France. Donc, ça n'a rien que je te parle de en France. Mais aux États-Unis, par exemple, pour les dépenses de ton quotidien, ils te donnent une carte de crédit, d'accord ? Donc, une carte de crédit avec dessus où tu vas avoir de l'argent, pardon. Ils vont mettre une carte de crédit et ils vont te donner 2 000 euros par mois. Et au début, tu te dis, les Français, en tout cas, qui arrivent et qui font cette erreur-là, tu te dis, moi, je me donne un crédit, je ne compte pas le crédit, je préfère payer tout comptant avec ce que je gagne. Mais en fait, il ne faut pas du tout faire ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand ils te donnent les 2 000 euros avec ta carte de crédit, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut dépenser à peu près 10 à 20 % de la somme qui est sur ta carte de crédit, donc 2 000 euros par exemple, tu as 2 000 euros dessus, et de rembourser directement ces 10 à 20 % que tu as utilisé par mois tous les mois. Et quand tu fais ça, en fait, ça crée un historique et ça fait augmenter ce qu'on appelle ton crédit score. Parce que comme ça, les organismes de crédit voient que tu es quelqu'un qui sait gérer son argent. Ça veut dire que tu avais 2 000 euros par mois et que tu dépenses 10 à 20 % de cette somme-là, on voit que tu es un bon payeur parce que tu rembourses à chaque fois tes échéances. Et ça, c'est super important, il faut faire 10 à 20 %. Par exemple, il ne faut pas dépenser 50 % et après rembourser dans 2 mois ou tout comme ça. Il ne faut pas faire ça. Tu peux le faire. C'est ça la différence. C'est que tu peux le faire si tu veux. Tu peux genre prendre 50 % et rembourser dans 6 mois ou dans 4 mois. Tu fais ce que tu veux en fait. Mais le problème, c'est que si tu fais ça, ils vont voir que tu n'es pas un bon payeur et que du coup, ton crédit score ne sera pas élevé. Et une fois que ton crédit score est super élevé, je veux dire, c'est la porte ouverte. Tu as le tapis rouge sur tous les organismes, sur toutes les banques qui disent « Ok, lui, on peut lui prêter de l'argent de toute façon. C'est un bon payeur. On va gagner de l'argent avec lui parce que c'est un bon payeur en fait. C'est un gars qui sait gérer ses finances. C'est un gars qui sait prendre des crédits. » Et le crédit score ici aux États-Unis, c'est le truc roi. Tu peux tout avoir si tu as un bon crédit score. Mais tout, il te prête des millions. Enfin, normal, il te prête des 200, 300. 500 000 euros, enfin dollars, des 400 000 dollars, des 500 000 dollars. Et en plus, tu peux en avoir sur plusieurs organismes de crédit. Donc, tu peux avoir 300 000 ici, 500 000, etc. En fait, pour quelqu'un qui est intelligent financièrement, c'est vraiment la ruée vers l'or. C'est cadeau parce que cet argent-là, tu le fais travailler, tu prends l'immobilier, tu fais autre chose et tu fais une rentabilité avec l'argent que tu gagnes. Mais par contre, pour les gens, et ça, c'est ce qui se passe avec la plupart des Américains, si jamais tu n'es pas intelligent financièrement, ce qui se passe passer, c'est quoi ? C'est que tu vas avoir 2 000 euros sur une carte de crédit. Qu'est-ce que tu vas faire avec ? Tu vas t'acheter des voitures ou je ne sais pas, tu vas t'acheter des meubles, tu vas t'acheter uniquement des passifs et tu vas avoir des difficultés à te faire rembourser, etc. Et ici, ils ne sont pas du tout éduqués à savoir comment gérer leur carte de crédit. Ils ne savent pas en fait. Là, ce que je viens de te dire, par exemple, il y a plein d'Américains qui ne le savent pas. Donc ça, c'est une des grosses différences qu'il y a avec la France parce que si tu viens habiter ici et que tu agis comme un Français, du coup, tu ne vas jamais construire un crédit score et tu n'auras accès à rien. Même si tu as du cash, ils voient que tu as du gros cash sur ton compte, tu peux avoir 200 000 euros de cash sur ton compte, ils vont dire, ouais, mais ton crédit score, c'est quoi ? On ne sait pas si on te prête de l'argent si tu es capable de le gérer en gros. C'est ça que ça veut dire. Et donc, du coup, tu seras obligé de prendre un truc, je connais un gars qui a dû faire ça. Tu es obligé après, du coup, de prendre une carte de crédit et de dépenser, juste pour dépenser, tu vois, de dépenser l'argent de la carte de crédit, de rembourser pour faire monter ton crédit score. Et puis après, ça monte assez vite. C'est en six mois, un an. Si tu fais les choses en un an, ça va bien se faire. Par contre, il ne faut pas faire d'erreur parce que ton crédit score baisse très, très vite. Donc ça, c'est une des grosses différences que j'ai vues avec les États-Unis. Alors, autre différence que j'ai vues, c'est les relations amicales sont superficielles. Ça veut dire que tu vas voir, quand tu vas arriver aux États-Unis, la plupart des gens sont super ouverts, sont souvent « Oh, amazing ! » Ils sont super contents. « Oh, you are French ! » Tout ça, ils sont super contents. Ils sont toujours super gentils et tout, etc. Mais ils vont vite t'appeler « Ouais, tu es mon ami, tout ça. » « Ouais, tu es mon ami. » Tu sais, ils vont dire « Friends », tu vois, mais ça fait genre, je ne sais pas, ça fait peut-être un mois que tu connais le gars ou trois semaines, quatre semaines. Le gars, il t'appelle déjà « Friends », et tout ça. Moi, d'un coup, je dis « Je suis roulé comme ça, Friends », tu vois. Tout ça, parce qu'en fait, nous, quand on dit « Ami » en France, quand tu dis « C'est un ami », c'est quand même un truc assez profond, tu vois, ce que je veux dire. C'est assez… C'est-à-dire, quand tu dis « C'est mon gars, c'est mon gars sûr, c'est mon pote, c'est un ami », tu sais que c'est vraiment ton ami, tu vois, ce que je veux dire. Alors qu'eux, quand ils disent ça, c'est quand même, ça reste superficiel et je comprends pourquoi à chaque fois, il y a beaucoup de gens qui viennent de France et quand ils s'installent aux États-Unis ou à Miami particulièrement, ils disent « Ouais, mais les relations, c'est fake et tout, Nani, c'est pas vrai. » Nani, par exemple, ils peuvent te dire « Oui, on se voit, je ne sais pas, dans une semaine. » Imaginons, « Ouais, vas-y, on se voit dans une semaine et tout. » « Ouais, t'inquiète et tout, on est ensemble, mon gars ! » Et puis, dans une semaine, le gars, il ne te donne pas de nouvelles ou il ne dit rien du tout, tu vois. Ça, c'est Miami, c'est des gens de Miami. Mais en fait, j'ai capté, c'est parce que ça prend du temps, en fait, comme pour avoir des amis normales en France, ça prend du temps. Il faut entretiennes une relation, tout ça, pour vraiment avoir une relation vraiment de vraie amitié, tu vois. Mais eux, ils appellent ça « ami avant ». Alors, je ne sais pas pourquoi. Donc, toi, tu te dis, si tu le prends au premier sens du terme, « ami », tu te dis « Bon, c'est bon, c'est un ami », tout ça « ami », tu te dis « Ouais, bon, ben, ok ». Mais en fait, non, ce n'est pas du tout comme ça. Donc, ça, c'est un peu la différence. Les relations, elles sont superficielles, c'est-à-dire qu'elles sont super gentilles et tout, machin. Alors qu'en France, nous, on va être genre dans la rue, tout le monde fait la tête, elles sont pareilles surtout. Tout le monde fait la tête « ami », tu sens bien que tu es le pote de personne, tu vois. Mais là, elles sont souriants et tout « ami », ils peuvent parler avec toi, direct. Mais ça ne veut pas dire que c'est tes potes. Même s'ils disent « Ouais, on est amis, maintenant, en fait ». Donc, les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je vais arrêter là et j'en ferai une autre sur les prochains points. Je crois qu'on a encore combien de points ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9, 9, 9, 10. Je suis enorme encore 10. Donc, je ferai la prochaine vidéo. On verra ensemble la différence. Je vous expliquerai la différence qu'il y a entre les hommes et les femmes au niveau de ce qu'ils appellent le « dating », donc relation homme-femme, les différences qu'il y a. Alors là, les gars, c'est complètement différent. C'est un fossé, ça n'a rien à voir. De toute façon, reste attentif. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait pour que tu puisses voir cette vidéo. N'hésite pas à me mettre un « j'aime » et un « j'aime pas » parce que tu es dégoûté, parce que je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. OK ? Donc, qu'est-ce que je veux dire d'autre ? Si jamais tu veux créer ton mécanisme, tu as toujours tout en description pour aller plus loin. OK, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. Les gars, à un moment donné, les gars, si vous voulez voyager et voir de vos propres causes et des différences, il va falloir vous lancer pour ne pas se faire tout seul.